Aujourd'hui, il a donné un château d'eau, deux châteaux d'eau, si nous voulons voir, un à Tapegia, un à Beibou. Et puis, bon, la ville d'ici à là, on n'en parle pas, et la vie d'un homme même, c'est de l'eau. Allez, quand on passe, notre école a grandi, il y a un nouveau bâtiment. Je veux dire merci aussi au ministre Touré pour le nouveau bâtiment qu'il nous a offert. Je suis très, très content pour le travail que l'État fait pour nous. Et je remercie monsieur le ministre de nous avoir offert un troisième bâtiment. Des châteaux d'eau, un préau pour la chefferie, des ambulances, des bâtiments avec plusieurs salles de classe totalement équipées, des pompes hydrauliques villageoises améliorées, voici les réalisations faites en un an dans le département d'ICIA par le conseil régional du Haut-Sassombra. Toutes ces réalisations, suivies du lancement d'autres travaux d'infrastructures de développement et de premières nécessités, tels que les centres de santé, l'électrification, les commissariats, le reprofilage lourd des routes avec traitement de points critiques et les brigades de gendarmerie, ce sont les actions qui ont marqué la visite du ministre Mamadou Touré à ICIA à l'occasion de la troisième session délocalisée du conseil régional dans ce département. Le principe de délocaliser le conseil régional dans chaque département administratif, c'est une initiative du ministre du président Touré qui a deux avantages principaux. Cela permet au conseiller et au président de se rendre compte de la réalité du terrain. Cela permet au président et au conseiller de faire le suivi des travaux. Le départ à l'issue de cette visite est très satisfait. Devant le niveau de réalisation des projets initiés par le conseil régional dans le département d'ICIA en un an, je l'ai dit hier, c'est près de 739 millions qui ont été investis dans différents projets éducation, santé, routes, électricité. Nous avons pu réceptionner certains projets, nous avons lancé d'autres projets et cette visite se termine dans la soupe préfecture d'Andibogué. Pendant quatre jours, le ministre président Mamadou Touré accompagné des cadres du département d'ICIA comme Rachel Gougoua, Barthélémy Inabo, Raphaël Lacbé ont fait le tour du département pour échanger avec les populations afin de constater leurs difficultés et trouver des solutions. Sous-titrage ST' 501